Acheter une voiture électrique ou pas, plusieurs se posent la question. Un cahier spécial cette fin de semaine dans le Journal de Montréal tente de répondre à des questions. Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto, est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Tout d'abord, ce cahier-là a été préparé pour aider un peu les gens à faire des choix parce qu'il y a beaucoup de questions qui entourent les voitures électriques. Oui, effectivement, on se rend compte actuellement que là, il commence à y avoir de l'inventaire chez les concessionnaires, que certains véhicules qui, à pareille date, l'année passée, étaient fort convoités. Il y avait des prix qui étaient en surenchère. Ce n'est absolument plus le cas désormais, sauf dans quelques exceptions. Alors, évidemment qu'elle s'est beaucoup démocratisée. Elle est un peu plus disponible qu'à une autre époque où, évidemment, les voitures électriques, on les attendait beaucoup trop longtemps. Et est-ce que c'est le moment de passer à la voiture électrique? Parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui se posent la question. Leurs voitures sont sur le point de changer de voiture. Est-ce que je commande une voiture traditionnelle, une hybride, une électrique? Comment on peut guider les gens là-dedans? Bien, il faut évaluer ses besoins. C'est certain que pour à peu près 10 % de la population, la voiture électrique ne peut pas convenir de par sa configuration. Quand je dis 10 % de la population, c'est ceux qui font énormément de kilométrages en une seule journée, ceux qui ont de gros besoins de remorquage, ou ceux qui demeurent en ville où c'est à peu près impossible de se recharger quotidiennement. Parce qu'évidemment, si vous avez une voiture électrique et que vous n'avez pas une borne pour vous recharger à domicile, ce n'est pas nécessairement évident. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est surtout en ville où les gens ont plus de misère à obtenir des bornes pour pouvoir se brancher, par exemple dans un immeuble à condos ou si on se stationne carrément sur la rue. Alors ça, c'est un problème. Mais pour la grande majorité des gens qui roulent moins de 100 km par jour, une voiture électrique, ça peut très bien convenir. Encore faut-il que le modèle qu'on voit soit disponible et que ça réponde aussi au budget. parce qu'il y a de moins en moins de voitures électriques qui sont accessibles ou qui sont offertes à coût raisonnable. Maintenant, est-ce que c'est le moment de s'en procurer une? Bien, moi, je dirais aux gens, profitez du fait qu'on a encore de gros crédits applicables en ce moment parce que ça pourrait éventuellement disparaître ou du moins être sérieusement diminué. Il ne faut pas oublier qu'une voiture a droit à un maximum de 12 000 $ de crédit taxé incluse. C'est 10 437 $ plus taxe. Alors, si vous achetez une voiture électrique qui, par exemple, coûte 50 000 $, bien, vous avez carrément 20 % de rabais sur la voiture en ce moment. Ça ne sera pas toujours le cas. Parce que vraiment, les subventions sont encore très généreuses en ce moment? J'ai envie de dire qu'elles sont même trop généreuses parce que d'offrir collectivement un montant de 12 000 $ à chaque personne qui se procure un véhicule électrique. Et attention, il ne faut pas oublier qu'on peut remplacer son véhicule électrique chaque année et bénéficier chaque fois de ce 12 000 $-là tant que la voiture demeure dans la province. Alors, c'est un sérieux avantage pour ceux qui se procurent ces voitures-là en ce moment. Alors, individuellement, c'est très alléchant, mais collectivement, ça coûte extrêmement cher. Et si on parle rapidement des modèles, il y en a maintenant des modèles électriques dans toutes les catégories, même dans les fourgons pour transporter de la marchandise, des petits camions. Je sais qu'il y a des modèles également. Donc, on est vraiment dans tous les segments du marché maintenant? On est dans tous les segments, mais évidemment, c'est la petite voiture qui va disparaître rapidement. Pour le moment, il y a encore une Chevrolet Bolt disponible. Je suis assis à bord d'une Bolt présentement, d'ailleurs. Il y a encore la Kia Soul électrique pour quelques mois qui est disponible. Il en reste un peu chez les concessionnaires après ça disparaît. Nissan Leaf qui est toujours offerte. Mazda MX-30 qui a un défaut d'avoir une très petite autonomie, mais pour des gens qui n'ont que de petits besoins de déplacement, ça peut faire l'affaire. Hyundai Kona qui va se renouveler prochainement. Ces véhicules-là sont parmi les plus accessibles en ce moment sur le marché. Mais évidemment, je vous ai parlé de plusieurs modèles qui vont disparaître dans les prochains mois. On a dit chez Chevrolet que la Bolt allait revenir en 2025. Sous quelle forme et à quel prix, on ne le sait pas encore. Mais pour le moment, la Bolt à 30 000 $, en incluant les crédits, ça demeure l'aubaine du marché dans la mesure, bien sûr, on est en mesure de mettre la main sur une de ces voitures-là parce qu'elles sont fort convoitées en ce moment-là. Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'auto. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous. Grand plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada